Salut à tous, heureux de vous retrouver sur CanalTurf.com, nous allons invoquer ce programme du samedi 21 mai. A commencer par son quintet, il se déroulera sur l'hypodrome de Maison Lafitte, dans le grand handicap de Maison Lafitte, une épreuve qui rassemble des chevaux d'un très bon niveau d'ensemble, des compétiteurs bien connus en Paris Société, tous âgés de 4 ans et plus, distance à parcourir 2000 mètres. Mes préférés seront en haut tableau numéro 1, Ler de Salsa, et le 2, Capitaine Courage. Ils viendraient de se classer respectivement 3e et 4e sur ce parcours, dès 2000 mètres de Maison, le 10 mai. Préférence au numéro 1, Ler de Salsa, puisque l'élève de Stéphane Vattel effectuait sa rentrée ce jour-là, le 1 et le 2, mes deux préférés. Ensuite, attention, numéro 8, Alesson, présenté par Nicolas Clément, un cheval qui va disputer là son premier handicap. Mais attention, sachez que l'an dernier, à l'âge de 3 ans, il avait été jugé digne de participer au Grand Prix de Paris l'été dernier, le 14 juillet. Donc attention à lui, c'est un bel outsider dans cette épreuve pilotée, Thierry Thulier. Ensuite, numéro 4, Triste, qui revient dans les handicaps. Sa dernière tentative dans les quintets s'était soldée par une victoire cet hiver à Cagnes-sur-Mer, un cheval toujours présenté à bon escient, par son mentor John Hammond, toujours très efficace, lui, dans les handicaps quintets. Le numéro 12, Marendinho, mérite également crédit. Le cheval terminé 4e de cette course l'an dernier, sachez également qu'il est confirmé dans les quintets. Il y compte 11 participations, une victoire et 6 places, un excellent ratio. Le 3 à Chalça, il reste sur une victoire à Marseille-Borelli, preuve de sa bonne condition physique du moment. Un cheval régulier, nul doute que Patrick Ozion effectue le déplacement avec des prétentions. Le cheval compte lui 3 quintets disputés et déjà 2 succès. Ensuite, pour les cotes, le numéro 7 Aristote, certes, il reste sur deux échecs, mais il ne faudrait pas être étonné de le voir redorer son blason et de refaire parler de lui. Et le 14, Samia, Samia qui reste également sur un échec, mais lors de son avant-dernière sortie, ce Samia, pardon, c'est un ombre de 6 ans, avait terminé 3e d'un quintet plus le 10 mars sur l'hippodrome de Deauville, sur sa PSF. Et ce en dévançant notamment Marendinho, que l'on a cité plus haut. Résumé chiffré pour ce quintet, 1, 2, 8, 4, ensuite les numéros 12, 3, 7 et 14. Concernant les infos, direction la Réunion 2 sur l'hippodrome de Caen, avec dans la 3e Vincent Rimbaud, qui est loin d'être négatif au sujet du 302, Raja Williams. Sa dernière course à l'athlée n'est pas si mauvaise, auparavant, lors de son avant-dernière sortie, il avait très bien couru dans un brûlot à char pour se classer 2e. Le cheval retrouve progressivement ses meilleures sensations, lui qui a été tenu écarté des pistes pendant 14 mois. C'est un bon cheval, certes il a besoin de prendre un peu de fraîcheur car il a pas mal couru au cours des dernières semaines, mais d'après Vincent Rimbaud, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Le 302, Raja Williams, qui a déjà marché 14 sur ce parcours, ça peut suffire pour s'imposer. On lui opposera le 306 Rêve d'Or, je vais le confirmer sous la selle, le 318 Régional, qui vaut également un lot de Takabi, ou pourquoi pas le 319 Kamana, qui se plaît tout particulièrement sur la piste de Caen. Stéphane Maurice nous avait d'ailleurs indiqué, et nous avait fait part de sa confiance, lors de la victoire de sa jumeur le 21 mars, sur cet hippodrome Canet. 302, 306, 318, 319 pour d'éventuelles jumelées. La suivante, la quatrième, j'aime beaucoup le 405 Kizi Desforges, qui avait remporté cette course l'an dernier, une course réservée uniquement aux juments. C'est une jument de qualité, elle aussi elle est fragile des jambes, mais lorsqu'elle est bien et qu'elle ne souffre pas, elle est capable de belles choses. Donc attention, elle peut causer une belle surprise. On lui opposera bien évidemment le 408 Kitta Deschamps, qui partira sans doute la logique favori de cette épreuve. Ou pourquoi pas le 416, présenté par Maxime Bézier. La jument est revenue au mieux, 405, 408, 416. Dans la sixième, on retrouve au départ le 610 Sokol de Volzac. La dernière fois, à Mélédumène, Gaëtan Ligion était confiant, mais son cheval reste compliqué. Il avait la course à ses mercis lorsqu'il s'est montré fautif à quelques encablures et quelques mètres du poteau. S'il est sage, il a parfaitement les moyens de renouer avec le succès. C'est un cheval de qualité, en retard de gain, mais malheureusement très compliqué. 610 Sokol de Volzac. Je terminerai avec le 703 Titus de Baffet. Il reste sur deux victoires, une à la clé, l'autre au monté. C'est un cheval qui vient de marcher 14 et fractions sur cette piste de camp. Ce jour-là, il devançait très nettement et très facilement ses adversaires du jour. Un succès qui en dit long sur ses dispositions actuelles. Nul doute qu'il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Anthony de Lyon peut rêver avec ce cheval. Le 703 Titus de Baffet, à l'évidence, en retard de gain. Course ciblée à Caen-Réunion 2. La troisième, la quatrième pour des jeux simples et jumelés. Le 610, ce sera un petit peu tout ou rien. Le 703 Titus de Baffet, à mon avis, il peut signer une jolie passe de 3. Voilà pour ce samedi 21 mai. Très bon jeu à tous. Bon début de week-end et rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501